Série de prêts par Artis, même si là il a bénéficié d'un écran, on n'est pas loin de la perte de balle côté Manceau et Cunningham qui va rattraper le coup. Avec un ballon qui ressort finalement et le panier est accordé. Face à Gozin, plus que cinq secondes sur cette possession, Artis qui avait bénéficié d'un écran de mix, oh que c'est compliqué ce qu'a tenté Artis en se retournant, il y a peut-être un peu de réussite et beaucoup de dextérité aussi. Très fort talent offensif donc il va pouvoir mettre des paniers comme ça mais il va pouvoir trouver des solutions un petit peu plus simples. Le meilleur marqueur Scholtet depuis le début de la saison et les Scholtets qui étaient encore pas très loin d'intercepter ce ballon mais finalement le début de la saison et là il vient de marquer un triplé, Thierry Tarpey qui manque lui sa tentative primée et la contre-attaque avec Boris Dalot qui va aller au bout et le 1-1 pour Scholtet et la faute de Thierry Tarpey qui s'en veut. Un fort de Scholtet cette année pouvoir relancer à une vitesse maximum et pouvoir être efficace. Oui ça va être important aussi dans ce match là parce qu'on sait que Hodge c'est pas un vrai intérieur donc il va falloir qu'il se batte au rebond. Et Kennedy Mix bien servi à l'intérieur qui égalise à nouveau. Ça va être un petit peu à celui qui lâchera le premier en attaque ou celui qui arrivera à trouver les solutions en défense. Et le premier tir du match, DJ Hodge, attention à 3 points. C'est le tout premier changement dans cette rencontre. La possession pour Hodge qui à nouveau. DJ Hodge, il avait fait 5 sur 10 contre Pau à 3 points ici à la Mayrae. Ça n'avait pas suffi pour le voir débarquer dans cette équipe Mansell. Et Nyanta Diara qui lui est bien servi dans la raquette, la petite papa de gauche de Nyanta Diara qui redonne 3 points d'avance à Cholet. Johnson Odom qui a servi Teshon Thomas en tête de raquette. Et 2 plus 1 pour le pivot américain. Il se positionné dans la raquette Dominique Artis qui retrouve l'écran de Diara et qui ressort à 3 points pour Dallot. Et les Choletés à droite à 3 points. Diara qui est sorti très haut là pour défendre sur Bamforce. Booker qui va aller provoquer et une faute. Et le panier qui va être accordé pour Booker. Qui a fait son entrée à la place de Dallot qui est maintenant en possession du ballon. Peter Jock qui a transmis à Govens qui pénètre. Le tir de Darin Govens. Et l'écran pour commencer de Makundu pour Darin Govens. Et voilà Makundu servi à l'intérieur le dunk des Makundu. À l'intérieur il y a eu un bon mismatch. J'ai bien envoyé la balle en lobe. Qui est en échec. La remontée du ballon pour Kelly-Baptiste Cotemanso et Johnson Odom. Qui va trouver la passe pour Valentin Chéry. Oui c'est pour ça que des effectifs comme Monaco et Lasvel. Ils ont beaucoup de joueurs pour pouvoir faire tourner pendant toute la saison. Et on sait que sur des matchs. Qui est en réussite à 3 points depuis le début de la saison. Il shoot à 61% à 3 points depuis le début de la saison. Et là il réussit sa première tentative primée. La perte de balle de Nathan de Souza pour Chollet. Qui va être sanctionné justement par Maras. Servi idéalement tout à l'heure en fin de quart temps. Qui avait permis au Mans d'avoir de lancer. C'est peut-être le défaut de la jeunesse. En tout cas Nathan de Souza conserve la confiance de ce coach. C'est lui qui tente le petit flotteur. Et voilà il se rattrape bien Nathan de Souza. Exactement. C'est un joueur très actif. Il défend très dur. Dominique Artis qu'on a pas beaucoup vu depuis le début côté Chollet. Alors que c'est le meilleur marqueur de l'équipe depuis le début de la saison. Et là c'est lui qui prend le tir. Il était en bout de possession. Et à trois points pour Dominique Artis. Ils peuvent sortir de leur boîte à n'importe quel moment. Et on va dire que pour Chollet ils sont au meilleur moment. La belle passe pour Thomas. La mi-temps. Darren Govens. Le alley-oop pour Makundu. A magnifique combinaison. La passe est belle et puis avec Johan tu peux l'envoyer vers l'arceau. Jock. Peter Jock qui a transmis à Darren Govens. Et Darren Govens qui va marquer. 7 secondes de la mi-temps. Booker qui a donné à Tarpey le capitaine Manso qui a trouvé Cunningham. Au kill est propre d'un T Cunningham qui réclamait de Makundu. Artis qui va prendre le tir à trois points. Et qui trouve encore l'ouverture. Artis incroyable. Cinq premières minutes. Mix qui donne à l'intérieur à DJ Hogg. Qui va tenter de défier. Non finalement. Il a ressorti son ballon pour Dominique Artis. Et le tir de Govens dans le petit périmètre. Belle action. Oui très bien joué. Ils ont eu de la patience. Depuis le début du match. Kennedy Mix face à Teichon Thomas. Le duel de costaud. Avec Mix qui se retourne. Et qui marque. Qui enfle quelque peu. Escote. Il score beaucoup. Après c'est vrai qu'il faudra faire tourner un peu plus la balle dans les mauvais jours. Et les Scholtek qui sont en bout de possession. Oh ! Incroyable ! Les Scholtek qui n'avaient pas vu qu'ils étaient en bout de possession. Énorme réussite pour Govens sur cette action. Plus 13. Pour Scholtek et Gozin. Qui va provoquer. Qui manque. Emix qui relance le jeu. Il y a des duels. Il n'y a plus de coup de sifflet des arbitres. Et là il y a surtout beaucoup de précipitation. Encore une perte de balle de Hogg. Et cette fois pour Tarpe. Évidemment. Darin Govens. Qui n'a plus que 13 secondes sur cette possession. Artis qui prend le tir. Et qui marque. A trois points. Il est en feu ce soir Dominique Artis. Le ballon a toujours beaucoup de drive. Et encore une fin de possession. Un peu brouillonne pour les Scholtek. Avec finalement un tir à trois points de Peter Jock. Au bout du bout de la possession. Il offre une possession au manceau. C'est pas bien joué. Ce qu'a fait Darin Govens. Et je pense que Laurent Villa. Ca va le mettre en colère. Parce que voilà. Nakundu qui est resté sur le terrain. Malgré ces trois fautes côté Scholtek. Naras en tête de raquette. Oh avec la planche. Qui a tenté de provoquer la faute de Govens. Qui n'est pas sifflet. Baptiste qui bénéficie d'un écran de chéri. Mais Baptiste qui va au dunk. Transmis à Diara qui est loin. Du panier. C'est Makundu finalement qui est à l'intérieur. Qui est gêné. Lorsqu'il a voulu se retourner. Et qui a perdu le ballon. Côté manceau. Le 5 actuel. Et Jock au rebond. Qui transmet à Govens. Jock à trois points. Il est ouvert. Il les aime ces tirs. Johnson Odom. Qui passe ligne de fond. Qui ressort. Pour Tarpey. Naras à trois points. Oh. Naras. Qui marque. Govens. Qui cherche le alley-oop. Avec. Makundu. Ailem. Les deux. Pour ce derby. Et on est encore en bout de possession. Côté Scholtes. C'est encore un tir pris en catastrophe. Et ça se paye cher en contre-attaque. Les Scholtes qui perdent le fil de leur match en ce moment Cyril. Mont à temps mort. Oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Maintenant le mort à tout un. Govens. Ce qui va provoquer Bamforce. Il a vu l'ouverture. Il ressort. Pour Jock à trois points. Oh qu'il est important ce tir primé de Peter Jock. Du temps. Et bien sûr. Oh la fin de compte. Le contre Scholtes. Voilà. C'est fait. Avec DJ Hugg. Qui laisse. Ce ballon. Cet ultime ballon. Les Scholtes. Récompensés. Dans ce match. Avec.